On entend souvent dire que tous les jeux Unreal Engine 5 rament, que ça bug de partout et que le moteur est trop lourd. Mais est-ce vraiment le moteur le problème ou les gens qui l'utilisent mal ? Aujourd'hui, on va être clair, rapide et donner des exemples pour comprendre ce que vaut vraiment Unreal Engine 5. J'utilise Unreal Engine depuis 2015, en commençant par Unreal Engine 4 et maintenant le 5. Oui, c'est un moteur de jeu compliqué à comprendre pour les débutants et avoir une bonne optimisation pour des projets ambitieux reste difficile à réaliser. Un jeu qui a des problèmes de FPS, ce n'est pas toujours la faute du dev. Utiliser Unreal Engine 5 nécessite assez souvent un bon ordinateur et comprendre le sujet de l'optimisation prend du temps. Mais ce n'est pas non plus uniquement la faute d'Unreal Engine 5. Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que tu as déjà utilisé ce moteur de jeu ? Quel a été ton ressenti ? Dis-nous-le en commentaire pourquoi tu as arrêté ou continué d'utiliser ce moteur de jeu. Avec différents avis, on peut mieux comprendre le sujet de la vidéo. Premièrement, pourquoi Unreal Engine 5 a une si mauvaise image ? Unreal Engine 5, c'est un peu le moteur qui veut tout faire. Ultra-réalisme, lumière dynamique, plusieurs détails différents et technologie. Mais tout ça, forcément, ça demande des ressources. Du côté développeur, en restant uniquement dans l'éditeur de Unreal Engine 5, même une 4090 peut pleurer. De mon expérience personnelle avec une RTX 4090, des fois, j'ai alenteurement des ralentissements en travaillant sur notre projet. Bien évidemment, il suffit d'attendre un peu pour que le problème disparaît. Mais j'ai donné cet exemple uniquement pour dire que oui, Unreal Engine 5 est un moteur lourd pour l'utilisation. Mais cela ne s'applique pas forcément pour les joueurs. Une bonne optimisation pendant le développement peut éviter des problèmes de performance pour le joueur. Exemple, Borderlands 4, sorti récemment, c'est joli, mais les perfs sont catastrophiques. Même sur les grosses configs avec une RTX 5090, t'as des chutes à 40 FPS. Et forcément, les gens se disent directement, c'est à cause d'Unreal. D'ailleurs, c'est un des commenteurs que j'avais reçus sur l'une de mes vidéos précédentes qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Mais est-ce vraiment juste le moteur ? Pas forcément. Mais du coup, c'est quoi le vrai problème ? Le souci vient souvent du processus de dev, pas du moteur lui-même. Alors oui, Unreal Engine peut rendre l'étape de l'optimisation compliquée. Mais avec toutes les différentes possibilités que nous offre ce moteur de jeu, une fois bien appliqué, même si ça prend du temps, le jeu peut avoir des bonnes performances. Beaucoup de studios développent sur des PC monstrueux et optimisent leur projet à la fin. C'est une mauvaise idée. De notre côté, nous avons fait la même erreur pour présenter la démo de notre jeu sur Steam. On a mis le sujet de l'optimisation quasiment à la fin du développement de la démo. Parce qu'on avait une date limite à respecter pour participer à un événement sur Steam. Du coup, on avait encore plus de retard et rendu le travail difficilement, tout ça inutilement. Il faut optimiser tout au long du développement afin d'éviter de supprimer des choses par la suite. Tim Swinney, le fondateur d'Epic Games, l'a même dit « Le problème, c'est pas Unreal, c'est comment les devs s'en servent ». Alors oui, des gens vont forcément dire que c'est n'importe quoi en se basant sur leur expérience. Parce que comme je l'ai dit avant, Unreal nécessite un très bon PC. Est-ce un mauvais ou bon point ? Je ne sais pas. Mais si avoir de bonnes technologies dans un moteur de jeu nous oblige à avoir un PC performant, on n'a juste pas le choix, en tout cas pour aujourd'hui. Tu peux faire un jeu ultra fluide avec Unreal Engine 5 si tu es optimiste dès le début. Pour notre cas, notre jeu actuel a beaucoup plus de choses que la démo que nous avons proposée. Et pourtant, on a plus de FPS aujourd'hui. Donc non, le moteur n'est pas pourri, il est juste très exigeant. Du côté développement, pourquoi Unreal Engine 5 peut être frustrant ? Côté développeur, oui, Unreal Engine 5, ça peut être infernal. L'éditeur consomme beaucoup de RAM, compile les shaders pendant des siècles, et dès que tu ouvres une scène lourde, l'ordinateur fait un bruit d'aspirateur. Mais il faut comprendre pourquoi. Lumen ou Megalight et Nanite calculent énormément d'informations en temps réel. C'est de la magie, mais ça a un coût. Même si vous n'utilisez pas Nanite ou autre, Unreal restera très gourmand. Et c'est pas parce que ça tourne lentement dans l'éditeur que le jeu final sera lent. Pendant le développement, il faut profiler, désactiver ce qu'on n'utilise pas, et faire du level streaming propre, c'est-à-dire charger et décharger automatiquement des parties du projet pendant qu'on se déplace, pour éviter justement de tout charger malgré que vous n'êtes pas dans une zone de votre projet. Et surtout, tester dès le début sur une config moyenne. Beaucoup de studios ne le font pas et se réveillent trop tard. En tout cas, c'est ce que j'estime en prenant exemple sur Borderlands 4. Parce que dans le cas où le studio développant ce jeu aurait testé le jeu avant qu'il s'approche d'être fini, ils auraient remarqué un problème et changé leur façon de travailler pour éviter justement les chutes de FPS. Quand le sujet de l'optimisation est mis presque à la fin, c'est trop tard parce que des fois, il nécessite de changer plusieurs choses dans le projet, supprimer ou diminuer certaines choses qui étaient essentielles au jeu, donc encore plus de travail. Du côté joueur, et certainement peut-être vous, peut-être que vous l'avez déjà vécu, pourquoi certains jeux rament ? Du point de vue du joueur, c'est simple, tu vois un jeu qui bug, t'en as rien à faire de la technique, tu veux que ça tourne. Et c'est normal. Quand tu achètes un jeu entre 40 et 80€ et que tu vois qu'il y a des chutes de FPS, c'est juste énervant. Mais encore une fois, c'est rarement la faute du moteur. Regarde les jeux Unreal Engine 4 à l'époque. Au début, c'était pareil, les premiers titres étaient mal optimisés, puis les studios ont appris et les jeux devenaient plus optimisés avec des mises à jour. Donc avec cet exemple-là, on peut directement déduire que c'était pas forcément uniquement le moteur du jeu le problème, mais les développeurs qui n'ont pas appliqué toutes les méthodes nécessaires pour l'optimisation. Aujourd'hui, c'est un cycle qui se répète avec Unreal Engine 5. Le moteur est jeune, il évolue vite et les devs apprennent encore à le maîtriser. Surtout avec son utilisation qui s'est popularisée ces derniers temps, beaucoup de débutants publient directement des jeux sur Steam et accentuent l'image d'un moteur de jeu mauvais. Vu que les jeux utilisant Unreal Engine 5 bug, le joueur voit ce problème répété, donc on pense directement que la raison principale des lenteurs est uniquement Unreal. Et toi, est-ce que t'as un exemple ? Est-ce que t'as déjà joué à un jeu avec des mauvaises performances ? Si oui, quel était son moteur de jeu ? Pourquoi Unreal Engine 5 fait peur ? Ce qui fait peur, c'est pas le moteur, c'est sa complexité. Unreal 5, c'est comme Blender. Tu peux tout faire, mais tu dois tout comprendre et ça peut prendre des années. Les débutants voient Nanite, donc pour eux, fini les LOD et d'autres moyens d'optimisation, en pensant que tout est automatique. Malheureusement non, Nanite ne résout pas tous vos problèmes. Je reçois souvent des commentaires sur mes vidéos qui mettent en avant uniquement Nanite alors qu'il existe des dizaines d'autres méthodes à appliquer pour vraiment optimiser son projet. Si tu balances des assets à 5 millions de polygones sans réfléchir, si tu ne regardes pas si les textures utilisées sont en 4K ou 8K, ton jeu va forcément exploser. Parce qu'il y a encore une fois plusieurs d'autres choses à vérifier. Moi j'ai juste résumé sur deux sujets. Mais en résumé, télécharger les assets, les poser dans le projet et ensuite activer Nanite ne suffit pas. Beaucoup de développeurs débutants se basent sur leur peu d'expérience qu'ils ont vécu avec Unreal Engine 5 pour ensuite remarquer que c'est lent et jette la faute sur le moteur de jeu. Et c'est ce que beaucoup de développeurs font malheureusement. Unreal Engine 5 c'est un moteur puissant mais très exigeant. Il récompense les développeurs qui passent du temps dessus et punit les débutants par sa complexité. Si je devrais donner mon avis, personnellement je trouve qu'Unre Engine 5 c'est une dinguerie. Il nous offre beaucoup de technologies différentes et nous facilite beaucoup de tâches sur le développement d'un jeu. Mais il faut accepter qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Si tu veux un jeu mobile léger, tu n'as pas besoin d'utiliser ce moteur de jeu. Si tu veux faire un open world photoréaliste, c'est parfait à condition de comprendre ce que tu fais. Et souvent, beaucoup de développeurs débutants souhaitent réaliser un projet qui nécessite plusieurs années de formation et une très bonne équipe. Donc dès le début, il faut faire un choix correct. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser ce moteur de jeu selon le projet que vous souhaitez réaliser. Oui, il faut une bonne machine pour développer dessus. Mais non, le joueur n'a pas besoin d'un monstre pour y jouer. Si c'est bien optimisé, bien évidemment. C'est juste une question de travail bien fait. En conclusion, non, Unreal Engine 5 n'est pas un mauvais moteur. Il est très exigeant, technique et un peu capricieux. Mais quand tu sais t'en servir, c'est un outil de travail incroyable. Mais le comprendre prendra des années. Et il faut être patient. Les problèmes de performance viennent pas du moteur, mais des devs qui n'en prennent pas le temps de le comprendre. Donc avant de dire Unreal Engine 5 c'est nul, demande-toi juste, est-ce que le jeu a bien été fait ? Si t'as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. Et avoir ton avis en commentaire aidera à mieux comprendre cette situation. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.